Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Avant de faire cette vidéo, j'ai dû regarder la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne l'année passée. Et la chose que je retiens dans tout ça, c'est que j'ai grandi. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous souhaiter une très très bonne année 2020. Si vous avez regardé cette vidéo-là, vous savez déjà quel est mon rapport avec les résolutions qu'on se fixait au début d'année. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai appris, des choses que j'aimerais encore apprendre. Alors, la première chose que je peux noter, c'est que j'ai appris à être responsable. J'ai toujours été quelque part responsable. Même ma maman, mes tantes qui m'ont élevée me disent que depuis tout petit, j'ai toujours eu ce sens de la responsabilité. Mais je l'ai vue cette fois-ci sous un autre angle. Parce que, à ce que je me souviens, j'ai toujours été cette personne-là qui n'accuse pas trop les autres en disant que non, c'est parce que, parce que. Mais quelque part, quand même, avec la société, les gens qui sont autour de toi, tu finis par te fondre quelque part dans le moule. Et cette année, vraiment, j'ai pu être encore plus responsable. Je vais vous expliquer. Peut-être même le mot que je dis responsable, ce n'est pas trop ça. Mais je sais désormais que si je fais quelque chose et que ça ne marche pas ou je ne reçois pas un examen ou bien j'ai fait tel projet, ça ne marche pas. Je sais désormais que je n'ai pas fait assez ou encore je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Parce que très souvent, on se donne même. C'est-à-dire, tu arrives une fois, déjà, c'est décidé à faire. C'est parfois difficile. Ce n'est pas tout le monde qui se décide de prendre, de te repos les comptes, comme on dit. De dire, ok, je vais faire ça. Très souvent, quand on arrive à ce niveau-là, on fonce tête baissée, on fait les choses coréennes, on se donne vraiment. Et après, quand ça ne marche pas, on dit, voilà, de toute façon, tu vois, j'avais dit que ça ne va pas marcher. Je suis maudite. On m'a attachée au village. Oh, la vie n'est pas faite. Comment on dit ça en français? C'est la vie injuste, ce sont les autres qui réussissent, c'est facile pour les autres. Oh, elle est bien née, elle est née d'une famille riche, moi, je suis née pauvre, c'est pour ça, blablabla. Elle ne peut pas avoir ça, je ne peux pas avoir ça, elle ne peut pas aller dans telle école et moi pas. Toujours ces trucs comme ça qu'on se dit pour justifier, en fait, notre situation, pour justifier qu'on ne peut pas faire plus que ça. Et vraiment, j'ai appris et je pense que je, là maintenant, je pense que j'ai, je sais, mais je sais que je ne sais pas parce que, je ne sais que ce que je sais maintenant. Bref, je vais vous donner quel exemple. Ça n'est pas arrivé que vous planifiez une journée. Maintenant, le lendemain, ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est tout le matin, ça ne se passe pas comme vous voulez. Et là, vous avez une due journée. Par exemple, vous vous êtes dit, ok, je vais rentrer le soir, par exemple, je ne sais pas. Disons que vous travaillez à plein temps et qu'entre temps, vous avez un business à la maison que vous voulez lancer. C'est-à-dire que vous avez planifié, ok, je vais finir de faire ça, ça, ça. Et quand je vais rentrer, je vais plutôt faire quelque chose pour faire avancer mon business. En même temps, le lendemain, la journée, elle ne se passe pas comme prévu. Vous avez vraiment une journée difficile. Votre patron vous a créé dessus, des trucs comme ça. Maintenant, quand vous rentrez, c'est normal, vous êtes fatigué, mentalement, physiquement. Et là, vous cherchez donc une excuse pour ne pas travailler sur ce que vous avez. Parfois, c'est même mieux d'accepter qu'on est fatigué et de reporter ce qu'on a fait à demain, au lieu de se chercher les excuses pour ne pas faire ce qu'on a fait. Dans le sens où vous allez dire, ok, de toute façon, vu que je suis fatiguée, j'ai trop travaillé aujourd'hui, j'ai fait plus vraiment, tant que tu ne vois pas comme je suis fatiguée, j'ai le droit de m'accorder une soirée Netflix pour voir rien que les filles m'a fallu dans le canapé. Et c'est comme ça qu'on se trouve les excuses. On ne fait pas ce qu'on avait prévu. Et à la fin, quand on n'a pas dans les résultats, on se met à se plaindre en disant qu'on a tout donné. Et dans notre cerveau, plus on dit ça, plus on se dit j'ai tout donné dans le sens où c'est vrai, ce jour-là, vous étiez fatiguée, mais est-ce que vous avez donc travaillé sur votre business? Parce que c'est bien beau de travailler et d'être déjà à la fin de la journée, je suis fatiguée parce que parfois, il faut faire attention à ne pas être ce genre de personne qui fait tout pour à la fin de la journée être fatiguée et se dire que, ok, cette journée, j'ai été active et la différence entre les jets et les productifs. Donc, c'est vraiment ces petites choses. Ça, c'est par exemple une excuse que vous prenez pour dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce que vous étiez censé faire. Mais ce sont ces petits trucs-là qui font en sorte qu'à la fin, on ne réussit pas à faire ce qu'on avait prévu faire et qu'à la fin, on se dit, bah, non, pour moi, c'est pas possible, j'ai trop à faire, j'ai ceci, ceci, cela. Mais à chaque fois que cette petite voix veut dire à moi que, oh, Sandra, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui me dit, laisse tomber, arrête de te sécher les excuses. Et si je parle par exemple aussi du côté des cheveux, qui est un peu quelque part le centre de cette chaîne, c'est que je vous ai dit que je devais faire une vidéo par rapport à ça, je n'ai finalement pas eu l'occasion de faire. Mais je vais vous parler brièvement de ce qui m'était arrivé en octobre. J'étais arrivé à un niveau où mes cheveux devenaient difficiles à gérer. J'ai même pensé les couper. Mais, justement, il y a ce que je dis là, c'est qu'il y a une voix qui me dit que est-ce que ce n'est pas le chemin de la facilité que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu veux la facilité? De toute façon, le chemin de la facilité ne va t'amener nulle part. Et c'est comme ça que je me suis rendue compte. Et ça m'a rappelé, en fait, qu'à chaque fois que moi, je traverse un palier de longueur, un certain palier de longueur, j'ai des difficultés. Et c'est là où, quand je prends du recul, je me rends compte juste qu'il faut changer deux, trois trucs et le tout réjouer, quoi. Alors que sur l'instant, quand on fait ce qu'on faisait toujours et que ça ne marche pas, c'est là où on se sent frustré. On se dit, mais j'ai tout fait. Ce mot-là, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment un mot qu'il faut éviter. De dire tout le temps, j'ai tout fait. C'est faux. On ne fait jamais tout. On ne fait jamais tout ce qu'il faut. En ce qui concerne le problème de mes cheveux, là, par exemple, sur YouTube, j'ai toujours entendu, j'avais toujours entendu que quand tes cheveux arrivent au niveau des épaules, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que tes cheveux touchent tes vêtements, ça frotte tout le temps sur toi. C'est pour ça qu'ils vont se casser plus que d'habitude. Et moi, je n'ai jamais vécu, par exemple, ce problème-là. Et c'est plutôt quand je suis arrivée à une longueur, je ne sais plus comment elle dit, mais on va dire quoi, là, étiré, non pas étiré, là, normal. C'est-à-dire quand mes cheveux tombent, qu'ils ne sont pas étirés et qu'ils sont là. C'est là où je me suis dit, ah, c'est cette main de ça que les gens parlent. Et c'est ça, parfois, à un moment, comment je peux dire, vu que c'était arrivé à un niveau où je n'avais jamais eu cette longueur, j'ai eu ce problème-là, il y a cela, on va dire deux ans, mes cheveux et moi, on était amoureux, mais qu'est-ce que tu me veux? Et cette histoire-là m'était encore arrivée, deux ans après, quand je suis encore arrivée à un palais de longueur, que je me dis, hum, et à chaque fois, je me rappelle de cette notion-là, c'est que, est-ce que tu mérites d'arriver au niveau supérieur? Dans le sens où, on veut tous être au sommet, mais est-ce que tu mérites d'être au sommet? Est-ce que tu peux graver tous les escaliers qui mènent au sommet? Parce que, par exemple, même si on te met parfois au sommet, tu peux avoir tellement le vertige que tu tombes, alors que quand tu vas de toi-même, vu que tu vas progressivement, à chaque fois que tu montes, tu regardes, plus ton corps s'habitue, etc., avant que tu arrives au sommet, et cette notion-là qu'il faut souvent faire les choses que vous n'avez jamais faites, pour avoir les résultats que vous n'avez jamais eus, je l'ai vraiment compris sur mes cheveux, c'est vraiment, c'est vraiment étonnant parfois, le fait que je peux dire aux gens que mes cheveux m'ont appris ça, 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 les gens sont en mode ah, les cheveux, mais c'est vraiment ça, et à chaque fois que je vais traverser un certain palais de longueur, c'est pas que tous les trois mois j'ai ce problème-là, quoi, comme j'ai dit très souvent, tous les deux ans, bref, depuis que j'ai atteint cette longueur, c'est-à-dire mes cheveux me touchent, c'est-à-dire mes cheveux sont là, sans être étirés, à chaque fois qu'ils progressent, par exemple, ils étaient de là à là, j'ai senti quelque chose, qu'ils sont arrivés aussi là, en octobre passé, c'est à chaque fois ça, et c'est là où je comprends que, à une certaine période, quand tu fais quelque chose, c'est bon, c'est très bon, mais à un certain moment, tu dois changer pour monter, pour aller au niveau supérieur, et quand tu comprends ça dans la vie, tu ne vas plus te plaindre à chaque fois des moments où c'est dur, parce que, je mets ça à la game, parce que quand tu traverses ça, c'est comme si tu quittes de, je ne sais pas, d'un lieu qui était relativement beau, à un lieu qui est magique, quoi, ce qui fait que, tout à coup, tu oublies, c'est que, ce moment, en fait, de difficulté, donc, comme quelqu'un disait, les difficultés sont des cadeaux, mal emballés, et c'est pas drôle à dire, quand tu es en difficulté, franchement, c'est pas drôle à dire, mais, c'est la vérité, et voilà, c'est vraiment là, ce que j'ai appris, c'est que, si je fais quelque chose et que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a deux raisons, soit, je ne me suis pas assez donnée, soit, je me suis assez donnée, mais je n'ai pas fait ce qu'il faut, parce que, se donner à fond, à 300%, mais faire ce qui n'est pas bien, comme j'ai l'habitude de dire, si vous répétez une formule de mathématiques, mille fois, et qu'elle est fausse, vous allez aller échouer l'examen, vous allez le réciter ça, quand on va vous réveiller à minuit, vous allez réciter ça, mais, quand vous allez aller écrire à l'examen, vous allez rater, pourquoi, parce que, la formule est fausse, et quand on essaie quelque chose encore et encore, et que ça ne marche pas, il faut essayer autre chose, et non, commencer à se dire, ah non, j'ai tout fait, la vie est injuste, ça ne sert à rien, vous allez vous plaindre pendant toute la vie, ça ne va rien changer, alors que, si vous prenez cette énergie-là, pour se plaindre, et mettre plutôt à trouver une autre méthode, une autre stratégie, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire autre que ce que je suis en train de faire, ou bien encore, prendre du recul et regarder ce que je suis en train de faire maintenant, qu'est-ce que je ne fais pas bien, où est-ce que je peux améliorer, et non, foncer tête baissée a dit, non, je vais faire encore et encore, et répéter la même chose dix fois, et à la fin, c'est dit, ah non, voilà, de toute façon, c'était prédit, moi, quand je fais quelque chose, ça ne marche pas, c'est faux, franchement, c'est pas vrai, c'est pas vrai, du tout, du tout, alors, c'est la fin de cette vidéo, dites-moi, qu'est-ce que l'année qui est passée vous a appris, et n'oubliez pas que je vous offre une de coaching, capillaire, 100% gratuit, c'est en fait une série de cinq vidéos, dans lesquelles je vous montre comment j'ai moi-même fait, pour traverser ces niveaux-là, pour ne pas s'arrêter quand il y a une petite difficulté, pour avoir des cheveux qui sont, qui restent, pardon, hydratés pendant minimum une semaine, tout ça se passe dans la barre de description, vous allez mettre votre email adresse, et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert, on se dit à tout de suite de l'autre côté, bisous, ciao, ciao.